alors salut salut chers pan-africanistes chers activistes du net chers blogueurs youtubeurs surfers c'est le banan de yingy une fois de plus alors aujourd'hui j'aimerais parler d'un sujet chaud il s'agit des athlètes camerounais on dit on parle de tiers des athlètes camerounais qui ont pris la poudre d'escamper en australie alors vous savez tout comme moi que il ya pratiquement il ya près d'une semaine là pratiquement où les jeux de du commonwealth ont commencé du côté de l'australie et dans tous les pays membres du commonwealth ils ont envoyé des athlètes il ya des pays africains évidemment il y en a beaucoup et la chronique ou alors l'information c'est que les athlètes du cameroun doivent le tiers des athlètes du cameroun ont disparu il ya également des informations selon lesquelles des ghanéens également aurait disparu mais apparemment les camerounais ils en ont fait ils ont la palme d'or en ce qui concerne ce nombre de disparitions alors la première fois que j'ai vu ce commentaire ou bien cette information sur les réseaux sociaux sur facebook j'ai commenté en disant qu'ils s'inquiètent pas ils seront rattrapés en fait c'est pas une blague mais simplement que en australie écoutez je ne sais pas comment est-ce qu'on vit sans papiers en australie franchement je ne sais pas comment on vit sans papiers en australie l'australie c'est une île c'est un territoire qui est fermé et c'est un territoire où il y a zéro tolérance pour l'immigration clandestine si vous allez en australie avec un visa de touristes et puis vous comme un visa de touristes ou un visa de sportifs comme ce qu'ils ont eu et vous disparaissez le jour où on mettra la main sur vous vous rentrez au cameroun ça c'est une certitude il n'y a pas de demi mesure maintenant je comprends que les gens en fait essaye leur chance c'est bien beau mais il aurait été mieux de choisir un autre pays je sais pas mais bon des grands pays il ya le canada où ça se passe souvent il ya le canada oui il ya l'angleterre et à l'écosse c'était en écosse il n'y a pas longtemps il ya encore beaucoup de camerounais qui ont disparu là bas il ya l'écosse il ya l'angleterre et le pays des galles il ya l'inde mais bon l'inde n'est pas je sais pas s'il ya hong kong dans cela mais hong kong également c'est un pays où on ne tolère pas l'immigration clandestine donc j'ai envie je comprends qu'il ya la galère la misère au cameroun je comprends que le gouvernement camerounais soit en quelque sorte content de même de savoir que il ya peut-être quelques camerounais qui ne seront plus à leur charge et qu'on sort mais bon est-ce que ça vaut le coup le cameroun est dans tous les médias anglo-saxons et même les médias francophones et c'est pas de la du monde sur ce sujet que nous avons fui nous sommes des fuyards nous avons des se dire c'est pas quand même bien pour l'image du cameroun c'est pas quand même bien pour notre image entre nous quand même voyons mais c'est la réalité alors comment faire mais rien à faire ce qu'il ya à faire en fait les gens fuient la misère qui est instaurée par le système qui nous gouverne depuis très longtemps et beaucoup de ces gens là vous verrez qu'ils ont payé des sous même pour faire partie de cette équipe qu'ils ont corrompu les gens pour faire partie de cette équipe et bien sûr le but c'était de s'évaporer dans la nature comme il vient de le faire mais moi franchement je me dis c'est des mauvais calculs et ils seront rattrapés parce que franchement s'en paye pas en australie non c'était en europe peut-être aux états unis peut-être au canada peut-être mais en australie franchement là bas c'est zéro tolérance sur l'immigration française alors je laisse ceci à votre appréciation mes chers amis partager aimez la vidéo et à bientôt